Salut les profanes, mes très chers frères, mes très chères sœurs, et bisous later. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter ce qu'est une obédience, et notamment une obédience régulière. Le problème, c'est que quand tu parles de franc-maçonnerie sur Internet, il y a toujours quelqu'un pour aller te dire « Vous, ça se voit sûr, vous êtes encore au bas-bas de la pyramide ! » « Et que vous ne savez pas ce qui se passe chez vos maîtres dans les hautes loges ! » J'avoue, il y a un petit côté chevalier d'Aspadès à chaque fois que je lis dans ma tête les paroles d'un complotiste. « Léograde, il y en a qui ont essayé ! » Eh bien, ils ont eu des problèmes ! Ceci dit, c'était très rapide. Eh oui, parmi les fantasmes des complotistes, il y a notamment le fait que dans les loges bleues, c'est-à-dire les loges d'apprentiers et compagnons maîtres, on nous cacherait des choses. On penserait que la franc-maçonnerie, c'est quelque chose. Alors qu'en fait, dans les hauts grades, on apprend que c'est encore autre chose. Et que c'est pas vraiment avouable. Genre, en fait, les mecs nous prennent pour des chèvres. Alors, pour expliquer ce qu'est une obédience, et notamment une obédience régulière, je me suis dit « et si je demandais à quelqu'un qui est au sommet de la pyramide ? » J'ai donc demandé gentiment à Jean-Pierre Rollet, grand maître de la GLNF, la Grande Loge Nationale Française, de répondre à mes questions, à cette question. Rien ne l'y obliger, c'est pas un plan com, c'est moi qui pose des questions, et il a la gentillesse de répondre à un petit youtubeur sur une chaîne pas trop connue. Ce n'est donc pas son équipe qui est venue à moi, c'est plutôt l'inverse, c'est moi qui suis venu à son équipe. Je vous précise aussi que je n'ai pas d'ambition à la GLNF, je ne cherche pas à faire des conférences chez eux, même si vous avouerez que j'aimerais bien donc à faire. Mais non, ce n'est pas le cas, c'est vraiment pour que vous puissiez avoir les informations directement d'un grand maître. Par contre, t'es complotiste, avant de commencer, je vais vous lâcher un gros secret. En fait, les hauts grades, les grades complémentaires, c'est juste une excuse pour des personnes un peu âgées pour faire du cosplay. Ah, je te jure, dans les hauts grades et dans les grades complémentaires de certains rites, vraiment, les costumes et les déguisements qu'on emploie, c'est... C'est quoi déjà le nom du mec qui parle de franc-maçonnerie sur YouTube, là ? Hervé H. Lecoq. Oh, c'est pénible à chaque fois, taper son nom, bon, tu sais quoi, je vais cliquer sur s'abonner, la cloche, toute, comme ça, moi, j'ai une notification à chaque fois qu'il publie une vidéo, tous les dimanches matin à 9h. Et puis, tu sais quoi, je vais le faire aussi sur l'ordi de ma femme, depuis la vidéo, comme ça, au moins, c'est réglé, elle arrêtera de me demander le lien. Héhé ! Avant d'attaquer cet entretien, sache qu'il a été réalisé de manière traditionnelle. Ouais, je suis un peu vieux jeu, j'aime bien avoir des réponses construites. Donc, j'ai préféré envoyer mes questions et recevoir les réponses. Parce que, concrètement, soyons clairs, vous allez voir dans les questions, je demande des choses quand même un peu précises. Si on avait fait un entretien comme ça, juste en papotant, les réponses, on serait resté un peu sur notre faim. Donc, vous allez voir les réponses que le grand maître de la GLNF m'a apportées. Et je suis désolé si vous n'avez pas pu voir une visio avec... D'un côté, moi, avec mon chat qui saute sur le secrétaire, qui fait balancer des objets, en train de me retourner, je crie « Griffouille, mais qu'est-ce que tu fais ? » Pendant que le grand maître, lui, il fait « Ah, excusez-moi, on sonne à la porte ! » Et il se lève et on voit qu'il est en short. Non, 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 rien de tout ça. Du sérieux, du traditionnel et du respectueux. En franc-maçonnerie, il est d'usage qu'on se tutoie entre frères et sœurs. Sauf quand on parle à quelqu'un qui est dans son office, en fait, qui est dans sa fonction. Je vais donc, pour cette vidéo, vous voyez le grand maître de la GLNF. C'est un respect par rapport à sa fonction. Alors, Jean-Pierre Rollet, avec votre autorisation, on va passer sur les bonjours et on va attaquer directement les questions. J'en ai sept. Et la plus importante sera à la fin. Oh là, montez en suspense que je mets un grand maître. Alors, mon très cher et très vénérable frère, je ne vais pas vous demander de me présenter la GLNF. Il suffit que les gens se rendent sur glnf.fr pour avoir toutes les infos. Par contre, on dit que la franc-maçonnerie obédientielle a été créée il y a 300 ans à peu près. Mais la GLNF, elle date de quand ? Elle ne s'est pas toujours appelée comme ça, d'ailleurs. En 1913, la Grande Loge Nationale Française, GLNF, alors dénommée Grande Loge Nationale Indépendante et Régulière pour la France et les colonies françaises, GLNIR est née avec une culture internationale ouverte au monde et à la pluralité. Il est très important de comprendre que c'est pour se référer immédiatement aux principes universels de la franc-maçonnerie internationale que la GLNIR, devenue GLNF en 1948, s'est fondée, se détachant des particularismes hexagonaux développés par la franc-maçonnerie française d'alors. Elle fut aussitôt reconnue comme régulière par la Grande Loge Unie d'Angleterre, GLUA. En 1929, la déclaration de la GLUA portant sur les « basic principles » de la franc-maçonnerie régulière fut un accélérateur. L'adoption des « basic principles » comme règle convergente par toutes les Grandes Loges régulières conforta les bases de relations d'amitié internationale. Ce sont ces « basic principles » auxquels les frères de la GLNF s'interdisent de déroger. Quand on parle de la GLNF, on dit que c'est une obédience reconnue. C'est-à-dire que pour la Grande Loge Unie d'Angleterre, la GLUA, cette Grande Loge est reconnue par eux, donc tous ceux qui en sont membres ont le droit de se visiter entre eux, mais ces membres n'ont pas le droit d'aller visiter les autres obédiences, ni les membres des autres obédiences de venir vous visiter. Est-ce qu'il y a d'autres différences avec toutes les obédiences qu'il y a en France, ou bien alors d'autres plutôt spécificités, d'autres règles liées à la GLNF ? Il n'existe en France qu'une seule obédience qui répond aux critères des « basic principles for Grand Loge recognition » établie en 1929 par la Grande Loge Ville-Angleterre. Il s'agit de la Grande Loge nationale française. Il faut néanmoins préciser la définition du terme « régulier ». Régulier est ce qui est conforme à une règle. Les autres obédiences françaises peuvent s'autodéclarer régulières dans la mesure où elles suivent une règle, la leur. Elles ne peuvent cependant prétendre à la régularité internationale selon les « basic principles » ou alors à condition de les respecter intégralement et de demander à être reconnus pour entrer dans la communauté des 250 Grandes Loges régulières comptant près de 3 millions de maçons. Ce qui implique que nous ne pratiquons pas les intervisites. C'est ainsi que d'autres obédiences travaillent sur des thèmes sociaux et sociétaux et n'imposent pas la croyance en un grand architecte de l'univers qui est Dieu. Dans ma question précédente, je parlais de différences, de spécificités et souvent dans le monde profane, on cherche à opposer les gens ou les concepts. Mais la franc-maçonnerie s'est faite pour réunir des êtres humains qui auraient été parfaitement étrangers sans cela. C'est pour ça, il y a maintenant quelques temps, il y avait eu une conférence commune avec le Grand Orient de France de le Noir. C'est donc la preuve que même si vous ne pouvez pas recevoir les membres d'autres obédiences en loge, en dehors, vous parlez. Donc ma question, elle est simple. Quelles sont les caractéristiques communes que vous pourriez nous donner entre l'AGLNF et les autres obédiences ? Parce qu'il doit bien y avoir des choses que vous faites de manière à peu près similaire avec les autres obédiences et peut-être des ressemblances en fait. Charité et bienfaisance sont les éléments fondamentaux de la franc-maçonnerie. Ces deux vertus ne sont pas seulement mises en pratique individuellement mais concernent les actions de toutes les obédiences. Il s'agit bien là d'un point fort qui nous rassemble. Un autre point vers lequel nous notons une réelle convergence, c'est celui du développement culturel de la franc-maçonnerie. Dans ce cadre, nos relations avec les autres obédiences sont excellentes et constructives. Depuis 2014, nous travaillons en collaboration fraternelle avec elle au sein de l'Institut maçonnique de France. Depuis 2015, dans le cadre des Rencontres maçonniques Lafayette, nous mettons en place, en partenariat avec le Grand Orient de France, des conférences publiques. L'an dernier, un dialogue fructueux s'est engagé avec la Grande Loge de France en instaurant les entretiens PIC de la Mirandole, qui, pour cause de pandémie, ont été reportés en novembre 2021. En outre, en 2020, pendant la crise sanitaire, nous avons été signataires de plusieurs communiqués interobédientiels concernant la gestion des temples maçonniques. La pandémie a été l'occasion avec les quatre autres principales obédiences Grand Orient de France, Grande Loge de France, Droits humains, Grande Loge féminine de France, d'échanges constructifs sur des positions communes quant à l'impact de la gestion de la pandémie sur nos institutions. Et c'est d'ailleurs ensemble que nous avons été sollicités à de nombreuses reprises par les instances dirigeantes de notre pays. Nous rencontrons aussi les autres obédiences dans un cadre commun, celui des réunions interobédientielles, de grands hospitaliers, de grands secrétaires, de grands trésoriers, et à l'occasion de salons maçonniques à Paris en région. Quatrième question. En écoutant justement ma précédente question, je suis certain qu'il va y avoir des frères qui ont dû vouloir hurler au blasphème en cherchant à faire un lien entre la GLNF et les autres obédiences. La reconnaissance est quelque chose d'un peu sacré chez les frères de la GLNF, que je connais, et ça ne me dérange pas. Chacun fait comme il veut. Par contre, il y a quelque chose d'un peu tabou en franc-maçonnerie, c'est de parler de charité, ou plutôt de bienfaisance. Dès qu'on veut parler de bienfaisance, on nous dit des phrases comme « ça ne se fait pas, il ne faut pas en parler, la bienfaisance, ça se fait en secret, limite c'est un péché d'orgueil que de vouloir aider des gens qu'on ne connaît pas. » Ce qui est plutôt drôle, car dans la franc-maçonnerie britannique, ils l'affichent publiquement, qu'ils font de la charité, et ils en sont fiers. Et c'est parce que les gens savent qu'ils font de la bienfaisance qu'ils sont mieux vus. Alors ma question est la suivante. Comme on accuse souvent la franc-maçonnerie de faire de l'entre-soi, de n'aider que ses membres, est-ce qu'il y a des initiatives que la GLNF réalise vers le monde extérieur en matière de bienfaisance, et surtout comment ça se matérialise ? La charité est un des fondements de la franc-maçonnerie de tradition. Elle est à l'origine de la création de la franc-maçonnerie moderne en 1723. Cette charité s'effectue sans ostention et sans aucune publicité. Nous avons essentiellement deux grands axes en matière d'action caritative. En interne, avec l'œuvre d'assistance fraternelle, OAF, créée en juin 1918 pour nos frères en difficulté et leurs veuves. en externe, avec la fondation de la Grande Loge Nationale Française, reconnue d'utilité publique. Elle soutient l'enfance en détresse, en France et dans le monde, dans les domaines de la santé, de la précarité et de l'éducation. Elle intervient aussi dans les cas de catastrophes naturelles. Meilleure preuve que ce n'est pas un plan de communication que nous sommes en train de faire. Cinquième question. J'ai vu passer sur Facebook une plaisanterie qui disait que si les francs-maçons dirigeaient vraiment le monde, ils se seraient débrouillés pour ne pas forcément fermer les loges durant les confinements. Ce qui n'est pas faux. Ou alors, franchement, on est très mauvais. Par contre, la crise sanitaire a été très dure pour énormément de frères et de sœurs en France, comme partout ailleurs. Chaque obédience a dû s'adapter pour assurer un suivi avec des réunions en visio et surtout pour mettre en place des protocoles dans l'objectif de la reprise des tenues. On fera peut-être plus de la maçonnerie exactement comme avant. Alors, en tant que grand maître, comment vous voyez l'adaptation des usages de la franc-maçonnerie à la crise sanitaire ? Est-ce qu'on va devoir sacrifier des traditions pour le bien commun, genre les agapes, les banquiers, par exemple ? Le principe même de la franc-maçonnerie est de respecter la loi et les règles de la République. Dans ce cas, nous avons strictement appliqué les règles sanitaires recommandées ou exigées. Il était hors de question d'y déroger et nous nous sommes donc adaptés à la situation selon les périodes confinement, déconfinement, couvre-feu. Les usages en cours pendant la pandémie ont vu le développement des moyens numériques qui ne sont qu'un élément facilitateur et ponctuel dans le cadre de la démarche maçonnique pratiquée à la GLNF. Il ne s'agit en aucun cas de tenue maçonnique qui serait un exemple de dévoiement et contraire à nos us et coutumes. Néanmoins, nous devons constater pour nos séances d'instruction et de formation ou encore nos réunions administratives. Les visions conférences ont permis de rester en relation constante avec toutes nos loges en France et en Outre-mer et ainsi d'assumer l'indispensable et un fraternel notamment pour tous ceux qui ont été éprouvés par cette pandémie. Pour les deux dernières questions, je ne vais plus les poser au grand maître mais à l'homme qui est vivant sous le collier. On dit que quand on prend un office, c'est-à-dire quand on assume une fonction dans sa loge, sa province, son obédience, on le fait souvent non pas parce qu'on est compétent à ce poste mais parce qu'on a la capacité de le devenir et c'est seulement à la sortie en fait de charge qu'on est le plus compétent parce qu'on a appris beaucoup de choses sur soi, sur les autres et alors si on devait s'arrêter et faire un point peut-être à mi-parcourt, pas forcément mi-parcourt mais faire un point qu'est-ce que ça vous a apporté personnellement jusqu'à présent d'être grand maître ? En quoi ça vous a enrichi humainement ? Qu'est-ce que vous avez appris ? Sans exhaustivité, la fonction de grand maître a conforté mes convictions en matière de fraternité, d'humilité, du don de soi, de l'écoute, du respect, du savoir transmettre, de faire preuve de pondération et de modestie dans mes jugements. Dernière question et puisque je ne parle plus au grand maître mais à l'homme, je vais te tutoyer mon frère. Je te rassure, tu as le droit de me vouvoyer en retour pour me montrer que je pousse un petit peu ma chance trop loin. Mais comme c'est la question la plus importante de mon interview, je me dois de tout tenter. Alors, Jean-Pierre, les yeux dans les yeux. Est-ce que tu connais L'apprenti perdu ? C'est un roman de science-fiction maçonnique dont les retours des lecteurs sont super bons. Tu connais ? Je découvre la réponse. Oui, je connais L'apprenti perdu, roman d'anticipation publié en mars dernier. J'en ai fait l'acquisition mais malheureusement, je n'ai pas encore eu le temps de le lire. Mais il n'est pas encore trop tard, Jean-Pierre. Jean-Pierre Relais, merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci pour le courage d'avoir été aussi le premier grand maître à passer sur ma chaîne. C'est un risque que vous avez pris. Personne n'aime passer en premier mais vous avez eu ce courage et je tenais donc particulièrement à vous remercier. Un petit mot pour celles et ceux qui sont encore là jusqu'au bout de cette vidéo ? Bien naturellement, je vous invite à découvrir la Grande Loge Nationale française en assistant aux conférences publiques de notre Loge Nationale de Recherche Villard de Honnecourt. Profitez-en aussi pour visiter notre musée. Alors, mon très cher et très vériné... Alors, mon très cher et très vériné... Quatrième question. En écoutant ma précédente question, je suis certain qu'il va y avoir des frères et qui... En fait, juste des frères. Et là, le prompteur défile parce que j'ai oublié de lancer. Sous-titrage ST' 501